Octobre 2016, le Code canadien de la publicité est révisé pour mieux encadrer le métier d'influenceur. Avant cette date-là, c'était plus difficile de mettre le doigt sur ce qui était ou pas une publicité sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, les choses ont bien changé. Les influenceurs sont réglementés par les normes canadiennes sur la publicité, par la loi sur la concurrence et par la loi sur la protection du consommateur. Et ça, c'est sans oublier les conditions d'utilisation d'Instagram. Il y a tellement de règles et fées que vous n'avez pas idée. Mais concrètement, c'est quoi qu'elles disent ces règles-là? Pour mieux comprendre toutes les subtilités des lois qui réglementent le métier d'influenceur, on s'est rendu à Montréal pour parler avec Aïcha Tori, une avocate spécialisée dans le domaine. En gros, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'un influenceur qui reçoit un produit gratuitement ou qui est payé pour en parler doit absolument mentionner qu'il s'agit d'une publicité. Et ce, dans les trois premières lignes de sa publication ou dans les premières secondes de sa story. Pour ce faire, il existe plusieurs façons d'indiquer. Ça peut être fait textuellement, donc ce produit m'a été envoyé par telle entreprise. Ça peut être fait par des hashtags, mais si on le fait par des hashtags, il faut s'assurer que les hashtags sont clairs. Mais c'est quoi un hashtag clair? Selon la Loi sur la concurrence, il faut éviter les abréviations ou des mots qui portent à confusion comme les hashtags collab, ambassadeurs ou partenaires. On devrait plutôt utiliser les hashtags collaboration, publicité ou commandité. Et ça, ce sont des règlements qui sont très rarement respectés dans ce domaine. En plus, dans la loi, il est inscrit que les influenceurs doivent absolument dire leur réelle opinion sur les produits dont ils font la promotion. Pour plusieurs, la solution, c'est de collaborer avec des compagnies qu'ils apprécient déjà. J'ai jamais accepté de contrat, que je me sentais pas trop à l'aise ou que j'aimais pas le produit. Souvent, quand tu signes le contrat au début, les compagnies sont averties que tu veux tester le produit avant et que si tu l'aimes pas, t'es pas obligé de faire le contrat. Si toutefois les influenceurs contreviennent à ces lois, ils s'exposent à des amendes salées, mais le processus pour s'y rendre est plutôt complexe. Lorsqu'une plainte est formulée, c'est d'abord envoyé aux normes canadiennes de la publicité qui, eux, vont avertir l'influenceur concerné. S'ils avertissent un influenceur et que l'influenceur ne collabore pas, là, à ce moment-là, la plainte peut être envoyée au bureau de la concurrence. Et là, à ce moment-là, il y a des amendes qui peuvent atteindre les centaines de milliers de dollars. Selon l'avocate, les influenceurs ont pour la plupart conscience de ces lois, mais d'une plateforme à l'autre, certains ont encore de la difficulté à s'y conformer. Comme les influenceurs utilisent majoritairement Instagram, ils sont également soumis à ces conditions d'utilisation. L'une d'entre elles à attirer notre attention, c'est celle qui réglemente l'achat de likes et d'abonnés. Cette condition stipule qu'il faut éviter de recueillir des mentions « j'aime », des abonnés ou des partages de façon artificielle. 155 à 7760, genre clairement, à l'acheter des abonnés. Il faut savoir qu'il y a tout un faux marché de faux influenceurs, des faux clics, des fausses vues, des faux commentaires éditeurs qui s'est développé. Par contre, il y a du vrai argent qui transite. Et ça, plusieurs considèrent ça comme de la triche. Ben, je verrais peut-être ça comme une sorte de fraude, acheter des abonnés. C'est pas ma rôle parce qu'ils montrent une image différente d'eux. C'est pas une vraie plateforme si t'as pas des vrais gens qui te suivent. Ils ont une certaine tribune, surtout chez nos jeunes, donc je pense que ça va montrer « Ah, ils sont vraiment fameux, mais dans le fond, ils sont pas si fameux que ça », donc c'est mentir, d'en fait. Si vous pensiez que c'était tout, eh bien, détrompez-vous. Il y a aussi toutes les règles non écrites d'Instagram, ou ce qu'on peut appeler le « shadow ban ». C'est quoi ça, le « shadow ban » ? C'est le fait d'être mis en retrait par l'algorithme Instagram, donc les publications ne sont plus mises en priorité dans les files d'actualité et des suiveurs. Et les influenceurs sont en quelque sorte bannis du réseau social, mais ils peuvent toujours continuer de publier et d'interagir. Fait que tu fais « shadow ban » de plusieurs façons. Juste utiliser un mot, un mot, si tu parles d'argent, ils peuvent être « shadow ban ». Un hashtag qui n'existe plus ou qui a été bannu, bien, si toi, tu l'utilises, ce hashtag-là, ta photo, terminé. Avec toutes les lois, les règlements, la charge de travail et la charge mentale, c'est aussi facile que ça, finalement, être un influenceur.